Je suis Pauline Rey, médecin en PMI. J'accompagne les parents et les enfants des premiers jours du bébé jusqu'à ses 6 ans. Je fais les consultations de suivi médical de l'enfant, au cours desquelles je vérifie qu'il est en bonne santé, qu'il se développe bien, et je réponds aux nombreuses questions des parents. Aujourd'hui, je vais voir Emma, la maman de Gabriel. Elle a quelques inquiétudes sur le développement de son enfant, et je vais tenter de la rassurer. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ce n'est pas faute de savoir qu'il ne faut pas comparer un enfant à un autre. Voilà, il a eu 9 mois, et je vois des enfants qui commencent à se tenir debout, ou alors qui font du quatre pattes, et lui, j'ai l'impression qu'il n'assimile pas encore ça. Souvent, les parents sont inquiets en ce qui concerne le développement de la motricité. C'est d'ailleurs la comparaison avec les autres enfants, qui fait perdre de vue aux parents que leur enfant aura son propre rythme. Mais est-ce qu'il est capable de ramper ? Il fait l'horloge. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Au niveau du langage, il babille, il fait déjà plein de choses. C'est toujours important de souligner les progrès des enfants et leur capacité dans d'autres domaines. Bon, je vais t'examiner mon grand. Où c'est tombé ? Bon, en tout cas, il sait bien se retourner. Oui. Alors, les hanches, montre-moi. On fait l'autre ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu sais faire ? Ah, vous avez vu, regardez. Il soulève un peu les fesses. Oh, ça va très bien. Je ne suis pas du tout inquiète pour lui, moi. Oui. Le suivi régulier du bébé au cours de ses premiers mois permet de vérifier le bon développement psychomoteur de l'enfant et ses progrès. Alors, moi, l'examen, vraiment, ça ne m'a pas du tout inquiétée. Vous le mettez au sol. Et le mieux, c'est ce qu'on appelle la psychomotricité libre. C'est-à-dire que c'est lui qui va essayer tout seul de se retourner. Et après, il va apprendre à relever les fesses et hop, à aller s'asseoir tout seul. D'accord. Ici, en PMI, les mamans peuvent trouver une écoute bienveillante et professionnelle. Merci en tout cas de vos mots. Allez, au revoir madame. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501